Musique Regarde mon invention ! Le générateur de peinture est très facile à utiliser. Tu mets tes couleurs préférées dans les turbines, tu glisses un carton ici et il te crée un shell-oeuvre. Je vais te montrer comment le fabriquer. Il te faut tout d'abord deux grandes boîtes. Demande à un adulte de t'aider à découper un des côtés et attache les boîtes ensemble avec de l'adhésif. Eh oui, ce sera la base de ton générateur. Garde un des couvercles comme celui-ci, on s'en servira tout à l'heure. Coupe aussi un rectangle de papier de la longueur de la base, on va s'en servir pour marquer le centre. Il te faut aussi un bouchon de plastique, plusieurs tubes de rouleau essuie-tout et trois gobelets en plastique. On commence ? Place le rectangle en papier là où les deux boîtes se rejoignent, plie-le en deux et marque la limite. De cette façon, tu sais où se trouve le milieu. Mets le bouchon en plastique là où tu as tracé la marque et fixe-le avec de l'adhésif. Maintenant, on va créer une arche. Pour la faire, entoure les côtés de la boîte avec plusieurs tubes d'essuie-tout. Lorsque tu as fini, découpe-les dans la longueur et roule-les sur eux-mêmes pour qu'ils soient plus minces. Fixe-les avec de l'adhésif pour qu'ils restent en place. Parfait ! Relis-les de sorte à obtenir une grande arche. Pour cela, on va fixer les colonnes sur les côtés de la boîte. Et le plus long tube sur le haut des deux autres. Pour fabriquer les récipients, prends deux gobelets en plastique et fixe-les ensemble avec de l'adhésif. Fixe-les ensuite à la colonne. Sur la deuxième colonne, on mettra un seul récipient. Maintenant, il te faut une grande assiette en forme de plat. Elle doit pouvoir facilement tourner à l'intérieur du générateur de peinture. Ah ! Peut-être celle-là. Ah ! Voilà ! Celle-ci est parfaite. Et il te faut aussi une balle de ping-pong. Bon, on continue ? Place l'assiette sur un carton et dessine-en le contour. Avec l'aide d'un adulte, découpe le cercle. Parfait ! Dessine un autre cercle, mets sur du papier cette fois et plie-le en deux une fois, puis une deuxième fois. Lorsque tu le déplies, tu vois que les pliures se rejoignent à un endroit précis. C'est le milieu du cercle. Place-le sur le cercle en carton et perce un trou avec un crayon. Pose une balle de ping-pong au centre et fixe-la avec de l'adhésif. Ce sera la plateforme circulaire de notre générateur de peinture. Pour que le générateur fonctionne, il lui faut des turbines. La peinture ira dans ses récipients. Je les ai fabriqués en découpant trois bouteilles de shampoing en deux. Perce aussi des trous sur les côtés. Tu verras pourquoi tout à l'heure. Comme je veux pouvoir faire des œuvres bicolores, j'ai attaché ces deux-là ensemble. Avant de poursuivre, nous allons consolider les parties principales du générateur de peinture avec du papier journal et de la colle spéciale Art Attack, faite, tu t'en souviens, d'un mélange égal de colle et d'eau. Recouvre bien l'arche, les gobelets et où est fixée la balle de ping-pong. Et évidemment, la double turbine. Parfait ! Il n'y a plus qu'à décorer. Pour l'arche, quelques rayures devraient suffire. Une ici et une là. Parfait ! Pour décorer les gobelets, moi j'ai choisi de peindre des tâches Art Attack. J'adore ça ! Ça serait bien si la machine se peigne elle-même, non ? Mais ce n'est pas le cas, il faut qu'on le fasse nous-mêmes. Moi ça ne me gêne pas, j'adore peindre, pas toi ? Voilà, c'est parfait ! Il faut qu'il soit très coloré, comme ses futures créations. Parfait ! Quand c'est bien sec, peint les turbines. Avec l'aide d'un adulte, fais passer le fil à travers les trous en laissant un peu de mou pour qu'il soit suspendu à la grande arche. Et voilà, le générateur de peinture est prêt à être utilisé ! Mais avant d'activer notre générateur, nous devons décider quelle plateforme nous allons utiliser. Pour ma première tentative, je préfère utiliser la plateforme rectangulaire, ce sera plus facile. Bon, on va pouvoir y aller, juste un petit conseil d'abord. Ne prends pas une feuille de papier, elle est trop souple et la peinture va couler. Il vaut mieux que tu prennes un carton un peu épais noir si possible. Il n'y a plus qu'à préparer la peinture. Mélange de la colle et la peinture de ton choix en quantité égale et pour finir, ajoute de l'eau. Allez mon petit générateur de peinture, à toi de jouer ! Avant de commencer, vérifie que la peinture soit très liquide. Utilise de l'adhésif pour fixer le fil de la turbine en haut de l'arche au milieu. Fais couler la peinture dans la turbine, ouvre le bouchon et laisse-la aller. Regarde, elle tourne comme un pendule ! Waouh, c'est génial ! Une fois que la turbine s'arrête, referme le bouchon et range la turbine dans le récipient. Sors ta nouvelle création de la plateforme. Maintenant, je vais mettre un nouveau carton pour essayer la double turbine. Fixe-la bien avec de l'adhésif et remplie-la de peinture. J'ai mis du jaune dans l'une et du rouge dans l'autre. On débouche et c'est le début d'une nouvelle aventure artistique ! Et voilà, encore une super création ! Maintenant, voyons un peu comment fonctionne la plateforme circulaire. Place la balle dans le bouchon en vérifiant qu'elle rentre bien. Pose un carton de la même taille par-dessus, tourne le cercle de cette façon et voyons ce que ça donne. Et voilà, quand la plateforme s'arrête, tu as un nouveau dessin. C'est extraordinaire ! Le générateur de peinture a super bien fonctionné ! Et tu sais le plus beau ? Le générateur ne fait jamais deux fois les mêmes tableaux. Ils sont tous uniques et originaux. Vincent, tu veux bien nous faire un petit récap, s'il te plaît ? Tout de suite, Anto ! J'allume la Coco TV et on regarde comment fabriquer le générateur de peinture. Pour commencer, marque le centre de la base et fixe le bouchon ici. Roule les tubes sur eux-mêmes et fixe-les avec de l'adhésif. Colle-les sur les côtés et fais une arche au sommet, comme ceci. N'oublie pas d'ajouter les gobelets en plastique. Ensuite, prépare la plateforme du générateur de peinture et marque le centre. Fixe-y la balle de ping-pong. Dessine les motifs qui t'inspirent, pâle ensemble avec tes couleurs préférées et mets les turbines en position. Pour finir, mélange de la peinture avec de la colle et de l'eau. Verse-la dans les turbines et laisse ton générateur de peinture créer de magnifiques œuvres d'art. Merci Vincent, c'était top ! Et ça m'amuse tellement que je ne peux plus m'arrêter de créer. Ici, j'ai utilisé la turbine simple avec la plateforme tournante. Allez, je te montre une dernière création. J'ai mis de la colle à la place de la peinture et j'ai demandé à Vincent de me donner du sable de sa plage. Tu vois le résultat ? Incroyable, non ? Je suis bien content de t'avoir été utile en tout. Et regarde, moi aussi, j'ai fait mon coco gêné déco-corateur ! Wow ! Un générateur de peinture en noix de coco ! Et tu as mis la peinture dans des petites noix de coco ! Ah, je comprends pourquoi tu l'as appelée comme ça ! Il est magnifique Vincent ! Allez, à ton tour maintenant ! Fabrique ton générateur de peinture et crée des œuvres d'art extraordinaires pour décorer chez toi ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada